... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. Vous savez quoi ? On va parler de musique. Et oui, c'est la fête de la musique. C'est le jeudi 21 juin, comme tous les ans. C'est une manifestation qui remonte à il y a très longtemps maintenant, mais qui continue d'exister. Et on va en parler, vous savez, avec qui ? Avec mon invité, Jocelyne Darille, aujourd'hui. Vous avez été trop vite. Je vous dis bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'un concert, un concert qui a lieu. C'est ça, ce jeudi. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, parce que c'est un peu particulier. Vous n'êtes pas là pour nous parler d'un concert normal. Non, c'est un concert très particulier, puisque c'est un concert d'un orchestre philharmonique d'enfants. âgés de 7 à 12 ans, qui s'inscrivent dans un dispositif qui s'appelle Demos. Alors c'est quoi Demos ? Parce que ça, on en entend parler à peu près régulièrement, mais on a envie d'en savoir plus sur ce dispositif. Alors Demos, ça veut dire dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Alors c'est un peu compliqué pour dire. qu'on prend 105 enfants en Guadeloupe, issus des quartiers de l'agglomération. On leur confie un instrument pendant 3 ans. Et en fait, on va essayer de les changer, de changer leur environnement à travers la musique. Donc c'est d'abord un projet social, mais le moyen est la pratique musicale. C'est basé sur quoi ? Sur le volontariat ? Alors les villes nous ont accompagnés pour pouvoir sélectionner les familles. Le principe était que les enfants n'aient aucune pratique instrumentale, aucune pratique artistique et qu'ils soient intéressés par le projet. Donc comment ça se passe ? Les enfants, vous les sélectionnez à partir de quel âge ? Alors ils ont entre 7 et 12 ans. Donc ce sont des enfants qui sont encore disponibles. Entre plein de structurations. Entre plein de structurations et surtout très disponibles, toujours en jouets, à vouloir découvrir des choses nouvelles. Ce qui est le cas. Oui. Et donc quel instrument vous leur proposez ? Alors, ils ont eu le choix. Parce que c'est d'abord, on dit souvent que c'est l'instrument qui choisit l'enfant. Ah. Ils ont eu le choix entre des violoncelles, des violons, des violons alto. Mais c'est compliqué ça. Je vais vous expliquer. Ah. Mais également, donc ça c'est la famille des cordes. Dans la famille des bois, nous avons des clarinettes et des flux traversières. Et puis dans la famille des cuivres, tuba, trombone, trompette et cornet. Alors c'est vrai que dans le choix, on est quand même obligé de se fier à la taille de l'enfant. Il a un petit bout de 7 ans, pas très grand. On ne peut pas lui confier un violoncelle trois quarts parce qu'il serait plus petit. Il est un peu petit quand même. Il serait plus petit que l'instrument. Oui. Mais on n'a pas eu de difficulté. Chaque enfant s'est senti concerné par un instrument. Et on a réparti les familles d'instruments par ville. Donc par exemple, vous avez quatre familles de cordes. Donc vous en avez deux aux abîmes, une à Poitapit, une à Bemaou. Deux de bois, une aux abîmes et l'autre à Bemaou. Et enfin, les cuivres, les fameux cuivres de boissard. qu'on commence déjà à nous jalouser. Parce que c'est guère... Ah, les cuivres de boissard, c'est comme ça qu'on les appelle ? Il y a déjà une réputation ? Oui, il y a une petite réputation. Mais je dois dire que tous les enfants sont merveilleux. D'abord, ils ont commencé à rentrer dans ce projet à travers la danse et le chant. Donc ils ont d'abord appris la musique de manière corporelle. Ils ont d'abord appris à sentir la musique, à mémoriser les phrases de manière... grâce à la gestuelle. Et puis, depuis le mois de février, ils ont commencé la pratique instrumentale. Mais alors, depuis le mois de février, on est au mois de juin. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils peuvent aller se produire un concert. Alors, oui, ce sont des partitions simplifiées pour qu'ils puissent jouer la première année. C'est un projet de trois ans. Mais c'est vrai que ces enfants ont pu acquérir très, très vite l'ensemble des techniques qu'on leur proposait. Tout simplement parce que les ateliers se passent sous forme de jeux et qu'ils en ont quatre heures par semaine. Donc, deux fois deux heures. Et c'est sous la forme de petits jeux de communication où ils mémorisent les mélodies, ils mémorisent la gestuelle. Donc, ils sont dans la perception, ils sont dans le feeling, on peut dire. Ils sont dans le feeling. Ils sont aussi dans l'écoute de l'autre. Parce que jouer dans un orchestre philharmonique, 105, c'est énorme. Ce qui veut dire que l'instrument qui est à côté de vous ne fait pas forcément la même mélodie que vous. Oui. Alors, 105, et ils arrivent à jouer tous ensemble ? Tous ensemble. Vous avez déjà fait des répétitions dans leur nature ? On fait des rassemblements toutes les six semaines environ en formation orchestrale. C'est-à-dire, l'originalité de ce projet, c'est que l'enfant va apprendre la musique d'abord par la pratique collective. Et enfin, on va partir de la pratique collective pour arriver à la pratique individuelle. Oui. Ça demande combien de temps de travail pour ces élèves de manière individuelle ? Parce qu'on imagine qu'ils ont envie d'aller plus loin pour certains, tout au moins. Certains travaillent chez eux. Oui. C'est pour ça qu'ils ont l'instrument. Ça, c'est votre plus grand plaisir. La plupart. La plupart. Et puis, il se crée une sorte de familiarité avec l'instrument. C'est-à-dire, on ne se prête pas les violoncelles. C'est le violoncelles de chacun. Et ça, ça crée aussi une émulation entre les enfants. Et puis, on fait des petits jeux avec eux. Et puis, il y a un programme qui s'appelle Autour de démos où on essaye de les ouvrir à l'ensemble de la culture. Alors, ça peut être des sorties culturelles. Ça peut être également des sorties pour connaître leur environnement. Par exemple, pendant les grandes vacances, on va leur faire prendre des canoës et kayaks pour qu'ils puissent voir leur environnement de l'extérieur, je dirais. C'est toujours dans un esprit de cohésion ? De cohésion et d'ouverture d'esprit. De bien vivre ensemble. Voilà, de bien vivre ensemble et d'ouverture d'esprit. Alors, ce dispositif d'émos, ça fait quand même temps qu'il existe en Guadeloupe ? Alors, en Guadeloupe depuis novembre 2017. C'est très récent. Il y a des exemples de réussite, on imagine, un peu partout à travers la France. Oui, il y a déjà 25 orchestres, nous sommes le 30e. Et généralement, on constate qu'après ces 3 ans, 80% des enfants continuent à avoir une pratique artistique, quelle qu'elle soit, pas forcément musicale, mais artistique. Donc, c'est un éveil artistique, on va dire. C'est plus que de l'éveil artistique, c'est vraiment de l'enseignement artistique. L'enfant, quand il va sortir de ce projet, aura un niveau première année de conservatoire. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. Quand même. C'est quand même pas mal. On est à peu près curseur, non, au niveau de notre bassin caribéen ? Ah, nous sommes même les premiers. Le seul autre orchestre des Dômes, c'est la Réunion qui a commencé un an avant nous. Et l'année prochaine, normalement, il devrait y avoir la Martinique et la Guyane et Mayotte qui devraient nous rejoindre. Alors, je me suis laissé dire que vous aviez fait, vous aviez un peu mêlé le concert, le philharmonique, c'est ça, avec les nouvelles technologies ? Oui, on fait des choses comme ça. Ah non ? Racontez-nous. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas enfermer les enfants. Bien sûr, c'est un projet d'enseignement de la musique classique et des fondamentaux, c'est très clair. Par contre, on ne souhaite pas l'enfermer dedans. Par exemple, dans notre répertoire, au-delà des pièces classiques du répertoire Demos National, on a choisi des pièces du répertoire traditionnel, ouadoupéen, voire même caribéen, pour que l'enfant puisse entendre le classique, y compris dans la musique populaire de chez nous. Oui, vous le sentez, cet investissement, cet engouement de la part des plus jeunes pour la musique. Oui, vraiment, indéniablement, indéniablement. Et puis, comme vous le disiez, peut-être qu'à partir de l'année prochaine, on va commencer à les faire jouer sur des choses un peu plus actuelles. Oui. Peut-être, on verra. Et puis, vous allez pouvoir travailler, si j'ai bien compris, deux concerts, sans mauvais jeu de mots, avec la Guyane et la Martinique. Avec la Guyane et la Martinique, en sachant qu'on sera un petit peu plus avancés qu'eux, puisque l'année prochaine, les enfants vont commencer à apprendre le solfège. toujours de la même manière ludique, toujours sous forme de jeu, puisqu'ils associent déjà des mélodies à des mouvements, mais ils apprendront qu'on peut décomposer ce mouvement en notes. Est-ce qu'on peut rattraper le train en retard à la rentrée dans un wagon ? Non, ce n'est pas possible. Je veux dire, on demande à tel investissement aux enfants, aux parents et aux éducateurs qui nous accompagnent que l'enfant aurait cumulé trop de retard et ne comprendrait pas la façon dont on progresse dans ce projet. Alors le prochain projet, si je comprends bien, c'est dans deux ans après ? C'est la fin de cette année ? Oui, deux ans. Mais bon, il aura sa poursuite dans les équipements qui vont bientôt s'ouvrir. Je ne voudrais pas faire un clin d'œil au centre des armes mais quand même... Ah, il va ouvrir là ? Oui, bien sûr. Vous avez des infos à nous donner ? Les infos que tout le monde a ? Ah, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un schéma directeur qui prévoit l'ouverture des équipements autour de 2019-2020. Ça aurait été long ? C'est long parce que d'abord c'est un investissement public lourd et qu'il convient de bien penser le territoire parce que quand on construit des équipements, on construit pour les 30 années futures. Donc il ne s'agit pas de penser le territoire simplement sur le temps présent mais d'imaginer ce qu'il sera dans 30 ans. C'est ce qu'a fait le centre des arts il y a 30 ans de cela. C'est ce qu'il doit encore pouvoir faire. Avec peut-être des élèves de ce dispositif qui se produiront sur la scène du centre des arts. Mais on l'espère bien. On l'espère bien. Les concerts, on rappelle, donc c'est le 21 juin pour la fête de la musique à 18h au collège Carnot. Donc au collège. Et puis ce sera le 7 juillet notre concert annuel puisque c'est prévu. Chaque année, les enfants doivent faire un concert dans l'une des trois villes membres de la Globe. Et donc le 7 juillet ce sera à 19h à l'école Timothée Gendré sur les Hauts-de-Carénage. C'est payant ? Non. Je vous pose la question. Vous savez. Vous savez, l'objectif c'est vraiment que le public puisse désacraliser le côté musique classique, le côté inabordable, le côté élitiste de la musique classique. Franchement, si vous voyez un atelier, ça dure deux heures, les enfants rigolent et on ne se dit jamais que la musique est élitiste. Et bien on vous dit à jeudi en tout cas. À jeudi, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivi et très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501